C'est le quatrième jour d'audience à la Cour de Justice de la République pour Éric Dupond-Moretti aujourd'hui. Le garde des Sceaux comparait depuis lundi pour prise illégale d'intérêt, soupçonné d'avoir usé de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats, avec qui il aurait eu des différends lorsqu'il était avocat. Jacques Serret, vous suivez ce procès pour Europe 1. Les témoins se succèdent et le ministre est sous le feu des critiques. Oui, dans ce procès inédit, des magistrats défilent à la barre. Ceux-là ne portent pas de rhum noir, ils sont présents en tant que témoins, mais à chaque fois ou presque prennent le rôle de plaignants et dénoncent un seul et même homme, celui qui est assis à la droite du prétoire, Éric Dupond-Moretti. Dans cette affaire, c'est très simple, résume Ulrich Avaez, juge du parquet national financier. Le ministre a vengé l'avocat. Le garde des Sceaux, les bras croisés, lève les yeux au ciel. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Eliane Oulette, l'ex-chef du PNF, enfonce le clou. Suivie de Catherine Chan-Renaud, cette ancienne procureure générale de Paris pèse ses mots. L'ouverture de l'enquête administrative à l'encontre de trois magistrats du PNF, c'était un coup de tonnerre. Il y aurait dû y avoir un décret de déport du ministre, insiste-t-elle, avant de lâcher cet aveu. Dès l'annonce de la nomination d'Éric Dupond-Moretti à la chancellerie en juillet 2020, elle a eu des craintes. Pourquoi s'empresse de régir l'avocate du garde des Sceaux ? Parce que c'était un ancien avocat, répond la magistrate, comme si cette précédente fonction était d'abord son premier tort. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.